Nous sommes décidément la bête noire de certains ministres du gouvernement. Les journalistes ont été traités aujourd'hui de, je cite, « animaux » et de « malades mentaux » par le numéro 4 du gouvernement. Le discours d'Anil Béthou ressemblait à un règlement de compte envers les gens de la presse. Lui qui est là, c'est le droit qu'il y a. Alors moi, je viens de s'agrainer. Le triste, c'est que j'ai décrit la fin du monde. Et même quand il est tombé, depuis les mêmes l'objet, depuis les mêmes, leur envie de finir sa cracasse là aussi, ce que je vais trouver depuis hier, depuis avant-hier. Ce n'est pas faisable, ça. Mais je vais prier, « bon Dieu, donnez-vous des animaux-là un petit peu l'esprit pour commencer à comprendre que tout le monde a un sentiment parfait, ce que je peux faire. Et je connais que je peux causer comme je peux causer. Je ne vais pas les ouvre, bon, je n'ai pas le doute de l'esprit, c'est un malade mental. Hier, il y a eu une rencontre avec mon camarade Alkiz. Et là, nous pouvons discuter un peu de la condition de travail, de la journaliste, et surtout après la déclaration du vice-premier ministre et ministre des Affaires, un stature public. Et là, nous pensons que la situation est extrêmement grave parce qu'il s'agit de la protection des journalistes en priorité et deuxièmement, tous les journalistes, we are always, nous sommes à risque. C'est un métier bien à risque. Et à partir de là, si un journaliste fait travailler le terrain et à partir de ce que M. Pétou, il me dit, en tant qu'un membre du gouvernement et membre du conseil des ministres, vous pensez que vous avez besoin d'assumer son responsabilité. Il n'y a pas une question qui m'a aujourd'hui, nous, journalistes, nous dire, out of the blue, allez nous pardonner. En fait, pour donner à quelqu'un, c'est une « highest, most, highest religion ». Mais écoutez, il y a des affaires, ce qui est extrêmement grave. C'est un délit criminel. Là, c'est grave. Parce que ce qu'il dit, dans les propos qu'il dit, c'est tout dans ce public gathering, Afraque, c'est extrêmement grave. Mais là, il met en danger la vie des journalistes. Il ne peut pas dire moi, il ne peut pas dire tout le monde, mais il y a beaucoup de tête brûlée parmi la classe politique. Et parmi ça, il y a des gens, il ne peut dire que c'est tout le monde. Il ne peut pas dire que c'est tout le monde. Et si tu attaques un journaliste qui fait, une madame, ou même une jeune journaliste, il ne peut pas dire qu'il faut faire ce qu'il y a de l'envie. Parce qu'il y a un journaliste qui a besoin de protection. Il n'y a pas de weapons, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas d'hommes comme l'inistat. Je pensais qu'il était dans sa présence d'esprit, il est bien calculé, il est bien envisagé, et il est bien prévisité pour dire des insultes et des menaces. Ce sont des menaces qui sont graves. Il y a un journaliste des animaux qui sont des maladies mentales. Et où est-ce que nous pouvons vivre ? Est-ce que nous pouvons vivre dans un pays démocratique ? Vraiment dans la démocratie ? Nous pouvons vivre comme premier ministre. Il n'est pas capable d'appeler à l'autre ministre, de dire que la langue n'a pas envie de battre, mais si la langue n'a pas dans les autres, il faut battre ce qu'il faut battre. Mais ne pas mettre la vie d'un journaliste en risque. Moi, je pensais qu'il a l'air, il est venu, il peut développer un élan de solidarité envers un journaliste qui peut travailler dans une condition difficile. Donc, il n'y a pas un gros problème pour nous-mêmes. Il n'y a pas de malade mental. Il n'y a pas de malade mental. Il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade. Si j'ai une poutre plutôt, est-ce que tu fais ça ? Ou tu vas-y réveiller ? Tout cela nous connaît arriver. Ça, c'est le risque du métier. Donc, le ministre Librières assume son responsabilité. Il n'y a pas de malade. Je fais appel au commissaire de police. Monsieur Dany soit en remboursade. Je disais que ça. Ou le commissaire de police, et sous la constitution, nous avons, nous avons, dans la légalité, et exercent le pouvoir. Et nous pouvons nous dire que nous avons tout le monde. 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 Nous faisons une enquête. Nous avons tout le monde. On a ouvert une enquête. Et à partir de là, moi, je fais mon business. Je vais essayer ce que je devrais dire. Le ministre de nous a commettre une sédition. Ils ont mis un «discontent ». Ils ont mis, ce qu'on appelle en anglais, «disaffection ». Et ça, là, il se trouve directement sur les codes pénales. Et sédition, c'est un crime grave et pénisable. Il est capable de rester dans la prison aussi. Le stonp qui va, le magistrat, pour en faire le cas, et il faut avoir tout le évident. Et là, les journalistes, c'est un petit mot de morale, un petit mot qui a une qualité, qui a une valeur. Ou par rapport à aujourd'hui, on peut prendre, on se met au pied du mur et on se dit qu'il y a un « accused party » ou faire procès-gouvernement. Mais c'est un journaliste qui n'est pas pour faire procès-gouvernement. Il ne s'est pas pour faire procès-gouvernement. Est-ce qu'il nous devait faire cadeau au gouvernement à nous ? Inondations finalement autant. Nous connaissons tous les drains qui poussent partout. Et moi, moi, mon responsable pour ça. Mais c'est très poussé. Nettoyer papa. Mais c'est ça qu'il faut suivre. Est-ce que nous, journalistes, nous vivons des animaux, nous, nous qui vivons responsablement de l'amour du monde ? Pas moi. Moi, ok. Mon papa, je peux mourir. Mais pour moi, les autres, il y a un « accused », il y a un « dévenne », tout ça, qu'il est au terrain. Il y a un « camarade ». Est-ce que je suis protégé ? Je travaille pendant la nuit, pendant les nuits et les jours. Même chose, je connais ça quand j'ai un « case » jusqu'à qu'il est au travail. Il y a un « legal reporter », il y a un « journaliste » qui me fait la course prenne. Il y a un problème. Mais c'est vrai. Quand on dit la vérité, il y a un problème. Puis aujourd'hui, on peut dire la vérité. Moi, mon camarade, il y a la vérité. Il y a un « bébé ». 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 Donc, je pense que les dangers sont graves. Libézins appellent, Libézins convoquent le ministre en question. Parce que moi, je considère qu'il est une sédition grave. Et à partir de là, je ne vais pas pardonner. Pour moi, je me pardonne. Laisse la cour pardonner. Il y a un « coup de justice ». Si nous trouvons qu'il est innocent, qu'il nous tourne à nouveau, ça c'est autre chose.